Bienvenue Jean-Christophe Lagarde. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. En ce jour important, cet après-midi, premier congrès du président de la République, Macron, vous serez absent. Est-ce que les électeurs vous ont mandaté pour déserter ? Ils m'ont mandaté pour faire ce que je crois. Moi, j'ai jamais raté un congrès en 15 ans, 15 ans de vie parlementaire, mais celui-ci, je le crois à la fois coûteux et inutile. Inutile parce que le président de la République, il a, pendant sa campagne électorale, présidentielle, puis pendant la campagne législative, expliqué ce qu'il souhaitait faire pour la France. Mais il était candidat. Maintenant, il est élu président de la République. Il a expliqué. Vous voulez dire, Jean-Pierre, qu'il dirait des choses différentes en tant que candidat et comme président ? Non, mais il les affirmerait comme président de la République, élu. Je pense que, comme tout ce qu'il a dit avant, ça reste sa feuille de route et qu'il n'y a rien de nouveau. Et qu'à la limite, s'il voulait fixer une feuille de route aux parlementaires, il suffisait de nous écrire. D'abord, c'est plus fort parce que ça reste gravé, si j'ose dire, et ça ne coûte rien. – Ce n'est pas démagogique. L'argument, ça coûte. La République et la démocratie, ça coûte. – Je ne pense pas que ce soit démagogique parce que, très franchement, les autres présidents ne convoquaient pas le Congrès à la veille, à la veille, et entendez bien ça, à la veille du discours de politique générale du Premier ministre. – C'est le deuxième problème que ça pose. – C'est le président de la République, il y avait des messages qui étaient lus par les présidents des assemblées, et ça, du général de Gaulle. – Jamais la veille du discours d'un Premier ministre. Jamais la veille du discours d'un Premier ministre. Qu'est-ce qui se passe demain ? – Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de vous opposer que le Premier ministre ? – Jean-Pierre, je vais juste essayer de vous faire une réponse, si vous le permettez. Demain, il se passe quoi ? Le Premier ministre vient devant le Parlement et commence à travailler avec le Parlement. – La veille, le président de la République convoque le Parlement en Congrès pour lui expliquer ce qu'il veut faire. Ça veut dire en réalité qu'on va avoir deux discours, deux jours successifs, deux réponses qui vont être exactement la même sur des sujets qui sont en réalité éculés. C'est-à-dire que je pense qu'on aurait mieux fait de commencer à travailler que de faire de la communication. Et je ne pense pas que le Parlement soit un instrument de communication. Je pense que c'est un instrument de travail, de construction du redressement de la France, certainement pas de la communication. Et très franchement, si c'était pour s'adresser aux Français, il n'y avait pas besoin de nous convoquer, il suffisait de faire une grande émission de télé, c'était à la fois plus direct et plus sincère. – Vous ne pensez pas qu'il y avait d'autres moyens de le critiquer que ça ? – Non, parce que le mécanisme… – Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de protester que le boycott est le siège vide pour un député actif ? – Monsieur Elkabach, d'abord je ne cherche pas à critiquer, j'exprime un désaccord. Deuxième chose, il n'y a pas de moyen parce que le process du Congrès, c'est le président de la République arrive, il parle, les députés et les sénateurs l'écoutent et puis il s'en va. – Mais vous ne découvrez pas la constitution de la Vème République ? – Non seulement je ne la découvre pas, mais j'ai largement participé à la réforme du Congrès. Mais vous voyez bien, Jean-Pierre Elkabach, qu'il y a une sacrée différence entre, comme François Hollande, au lendemain des attentats du Bataclan, convoquer le Parlement au Congrès pour montrer la nation agressée qui réagit. Et là, en réalité, à la veille de l'été, à la veille du discours de politique générale du Premier ministre, vous savez ce qui est le pire là-dedans, quand vous parlez d'institution ? – Je sais, je sais, l'humiliation du Premier ministre. – Non, pas du tout, ça, ce n'est pas mon affaire. C'est simplement qu'on squeeze le gouvernement, on rabaisse le gouvernement. Et Emmanuel Macron avait dit dans sa campagne… – Ah, Emmanuel Macron. – Emmanuel Macron avait dit dans sa campagne… – Vous voulez parler du Premier ministre ? – Je vais juste essayer de terminer une phrase. Emmanuel Macron avait dit dans sa campagne, et j'ai approuvé ça, même dans la campagne, qu'il voulait remettre le président à sa place, ne pas tout faire comme Sarkozy ou Hollande. – Eh bien, c'est justement pas sa place que de parler la veille du gouvernement. Vous avez votre opinion, vous avez le droit de l'avoir, vous me permettrez en tant qu'élu de la République d'en avoir une autre. – Absolument. – Et donc, il se trouve… – Mais est-ce qu'on peut prendre un pari ? – Il se trouve… – Vous avez dit les deux discours seront les mêmes, à peu près. – Alors, on peut voir, mardi soir, que les deux discours sont différents. – Ah bah s'ils disent… – Et probablement complémentaires… – Pardon. – Deux expressions, c'est vrai, qui vont se compléter. – S'ils disent tous les deux… – L'un va dire les priorités, l'essentiel. – Non mais vous êtes un bon avocat, Jean-Pierre. – Non, je n'ai pas un avocat. – Ah si, c'est ce que vous apportera me faire. – Je connais la constitution de la cinquième mois. – Moi aussi, je la connais, j'ai même contribué à son écriture dans le cas de l'espèce. Et je vous dis que le président de la République, il est là pour fixer un cap, il l'a fait pendant la campagne présidentielle et pendant la campagne législative. S'il y a des choses nouvelles, ça voudrait dire qu'elles n'auraient pas été dites devant les Français. Et que le Premier ministre, il est là pour mettre en action la feuille de route. La feuille de route, on la connaît. Cette opération de communication, la veille du Premier ministre, ça empêche que le gouvernement reprenne toute sa place dans les institutions de la Ve République. Et je pense qu'une partie de l'échec de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, c'est d'avoir voulu être omniprésident, hyper-président, président tout-puissant, s'occupant de tout, du détail et de l'essentiel. Moi, j'attends d'Emmanuel Macron… – Vous l'avez reproché quand vous avez reproché au président Hollande d'être assez présent. – Eh bien j'attends d'Emmanuel Macron de s'occuper de l'essentiel et de laisser le gouvernement décliner les axes qu'il a déterminés pendant sa campagne présidentielle. – Ce n'est pas un procès d'intention parce qu'il n'a pas encore parlé. Il n'a pas encore parlé. Et l'autre part, il vous avait dit dans la campagne, puisque c'est cette allusion à la campagne, il nous avait dit à tous qu'il parlerait en congrès une fois par an. Donc il va falloir s'habituer à ce nouveau rituel. Mais vous ne les boycoterez peut-être pas tous. – Quand il y a un événement, là il n'y a pas d'événement, si ce n'est la volonté de passer devant son Premier ministre. – Et vous êtes 20 députés UDI aujourd'hui. Combien il y en a qui vont faire comme vous ? – Je crois qu'ils sont deux ou trois. – Deux ou trois. – Mais ce n'est pas la volonté collective, c'est que simplement chaque député a la responsabilité de savoir… – Donc vous êtes le chef de l'UDI, ils ne vous suivent pas ? – Chaque député a la responsabilité de savoir s'il veut participer à une opération de communication ou pas. Elle vous plaît manifestement, moi elle me déplaît parce qu'elle est inutile écouteuse. – Donc la garde Mélenchon, même combat ? – Non, vous savez très bien que non. C'est le genre de raccourci géomalistique qui n'a pas grand sens. – Non, mais vous avez vu que lui… – Non, mais il n'y va pas parce qu'il… – Il compare Macron à Pharaon. Écoutez-le, écoutez-le, mais c'est toujours drôle. – Puisque nous sommes convoqués pour entendre le monarque présidentiel s'exprimer, puisque nous sommes convoqués sans délai et mis à discrétion de sa bonne volonté à propos du débat parlementaire, eh bien nous nous rebellons et nous ne nous soumettons pas. Nous n'irons pas. Il ne croit pas que nous n'avons pas compris. Et nous alertons les Français. Est-ce pour ça que vous avez voté ? Est-ce que c'est ça que vous vouliez, comme renouveau de la politique, que de voir quelqu'un qui était déjà un monarque plein de pouvoir se transformer en un pharaon ? – Pour Jean-Luc Mélenchon, il ne peut pas y avoir de pharaon, mais pour vous. – Bon, c'est le chaud Mélenchon habituel avec toutes ces exagérations. Je pense que ça ne mérite pas grand commentaire. Si ce n'est qu'il faudrait que la vie politique française, elle revienne dans l'argumentation, et moi je vous ai donné une argumentation institutionnelle, pas dans l'invective qui me paraît toujours inutile parce que ça ne fait en rien progresser le débat. – Et vous avez vu que le Premier ministre Édouard Philippe, lui, s'accommode de ce qui est en train de se passer. Et il y trouve probablement son compte. – C'est son rôle institutionnel. Le Premier ministre, il est nommé par le Président de la République. Il n'a pas à dire le contraire du Président de la République. – Moi, je ne suis pas dans cette situation-là. Je suis en tant que député libre et indépendant, prêt à soutenir Emmanuel Macron quand il fait des choses justes, prêt aussi à dire quand il se trompe. Et je pense que c'est la première erreur de son quinquennat. Il a bien commencé son quinquennat. Il a bien incarné la présidence de la République, surtout après les cinq ans de honte que nous a fait François Hollande à chaque fois qu'on le voyait exercer la fonction. Mais là, je pense qu'il commet une erreur. – Pour le moment, il n'a commis aucune erreur, aucune faute. – Je pense que c'est celle-là l'erreur. – Oui, c'est celle-là. Et vous avez vu la séquence de ce week-end. Samedi, il était à Strasbourg, hommage à Helmut Kohl, TGV, Rennes, Bordeaux. Dimanche, Mali pour l'Afrique et contre le terrorisme, on va en parler. Aujourd'hui, lundi, le premier congrès à Versailles. Mardi, visite à l'île longue de la base des sous-marins nucléaires lanceurs d'engin. Mercredi, obsèque nationale pour Simone Veil. Vous voyez qu'il a besoin de se faire de la pub en allant à Versailles. Il y a assez à faire. – Je pense effectivement, on parle beaucoup de la parole présidentielle rare. Je trouve qu'il y a une omniprésence qui n'est pas sans rappeler les débuts du mandat de Nicolas Sarkozy. – Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'images, mais il y a peu de mots. Les mots, on va peut-être les entendre. – Parce que vous croyez que les images ne véhiculent pas les idées et les messages. – Bien sûr que si. Donc c'est la même chose. – Que l'on entendra pendant une heure. – C'est la même chose. Au lieu de faire des discours tous les jours, il envoie une image tous les jours, un discours de temps en temps. D'ailleurs, l'image, elle est toujours accompagnée d'une petite phrase. – Bien sûr, mais on ne peut pas imaginer qu'il parle pendant une heure pour ne rien dire. Sinon, bon… – Je pense qu'il va parler une heure pour se répéter. – Bon, demain, vous allez siéger à l'Assemblée nationale. – Bien sûr, parce que là, c'est le fonctionnement normal. – Vous votez la confiance avec Philippe Premier ministre. – C'est le moment où le gouvernement commence à travailler avec le Parlement. Et nous avons, vous savez, construit, bâti un groupe qui s'appelle les constructifs républicains UDI indépendants qui veut simplement juger sur pièce. Et donc moi, je vais écouter le discours du Premier ministre. Ce que nous voulons casser, c'est la politique réflexe et rentrer beaucoup plus dans la politique réflexion. En réalité, à chaque fois qu'on perd les élections, et collectivement, nous les avons perdues, on s'oppose à tout ce que dit le gouvernement, même quand on défendait la même chose. Eh bien, nous avons décidé de casser avec cette espèce d'imbécilité politique qui conduit à dire le contraire le lendemain d'une élection de ce qu'on disait la veille. Et je vais vous prendre deux, trois exemples, si vous le permettez, très rapide. Sur la reconstruction européenne, Emmanuel Macron et Édouard Philippe disent ce que nous disons, nous, UDI, depuis 15 ans. On ne va quand même pas dire le contraire, on va les soutenir. Sur l'égalité des Français devant les retraites. Nous la réclamons, et y compris à l'époque du temps de Nicolas Sarkozy, nous n'avions pas été entendus. On ne va quand même pas dire le contraire. Et puis, il y a des sujets sur lesquels il faut aller plus loin. Et quand vous êtes capable d'approuver, de ne pas faire semblant d'avoir des désaccords quand il n'y en a pas, vous pouvez aller plus loin. Plus loin sur l'éducation. Plus loin sur l'éducation. Plus loin sur la lutte contre le terrorisme. Plus loin sur la réforme du code du travail. Et quand il y aura effectivement des désaccords, on ne les masquera pas non plus. Je pense à la CSG, à la suppression de la taxe d'habitation. Vous voyez, c'est simplement d'essayer de faire de la politique de façon moderne. Pas faire package. Ce n'est pas un bloc. C'est comme tout Français qui nous regarde. Il est d'accord avec ce qui est fait ou il n'est pas d'accord. Eh bien, on va faire la même chose à l'Assemblée nationale. – Vous n'avez pas répondu, j'arrive à faire la garde. Est-ce que vous votez la confiance ? – Je vais écouter le Premier ministre. Et en fonction de la ligne de route, je voterai la confiance. – Mais le groupe constructif a dit déjà qu'il votait la confiance. – Non, c'est faux. – Ah, Thierry Solaire, je l'ai entendu. – Oui, mais Thierry Solaire n'est pas le groupe constructif. Il est un des membres. Il est un des membres sur 35. Il est un des membres sur 35. – Quand il a fallu présenter… – Ce n'est pas vous qui choisissez la position du groupe, ce n'est pas Thierry Solaire, c'est quand on se réunit ensemble. Et je crois, je crois pour tout vous dire… – Mais quand il a… – Attendez, pour être honnête. – Juste pour terminer, je crois pour tout vous dire qu'une majorité s'abtiendra et qu'un certain nombre de députés voteront la confiance. C'est en tout cas ce qu'il se disait cette semaine. – Parce que quand vous avez constitué le groupe constructif UDI, c'est lui qui l'a présenté. Et vous aussi. Mais c'est lui, Thierry Solaire, qui l'avait présenté. – Excusez-moi, ce n'est pas lui, c'est nous deux. – Alors, j'ai dit l'un et l'autre, mais il met lui. – Non, vous revenez. Il ne demande pas plus la vedette et moi non plus. On est en train de construire quelque chose ensemble et ce n'est pas en montant les uns en concurrence avec les autres que nous y arriverons. Nous, on est très déterminés à construire une nouvelle force politique. – 20 députés UDI plus 11 constructifs, c'est-à-dire que vous faites le même groupe pour qu'on comprenne. – Oui, bien sûr. Ayant la même attitude vis-à-vis du gouvernement et vis-à-vis de la vie politique, casser les réflexes, les vieux réflexes surannées que j'évoquais tout à l'heure. Et voulant travailler à la réussite de la France, en acceptant de travailler avec le gouvernement, même si on ne partage pas toutes ces idées, en ne faisant pas semblant d'avoir des désaccords et en ne masquant pas les désaccords lorsqu'ils sont nécessaires, ce qu'on est contraint de faire dans une majorité, on essaye simplement de moderniser ça. Et il y a un défi derrière tout ça. Et ce défi, en réalité, il s'adresse à Emmanuel Macron, à Édouard Philippe et au groupe La République en marche à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'ils vont s'enfermer dans un parti unique qui a seule la majorité et ne plus écouté personne ou est-ce qu'ils sont capables de travailler avec des gens différents d'eux mais qui ne sont pas hostiles par vocation ? – Dans certains cas, vous aimez bien le parti unique puisque vous avez eu droit à un troisième caisseur alors qu'il n'est pas dans l'opposition et qu'il est presque dans la majorité présidentielle, Thierry Solaire. – Il y a eu un vote à l'Assemblée nationale. Je pense que l'erreur qui a été commise par les Républicains, c'est la personnalité très clivante, c'était Éric Ciotti, leur candidat, qui a été rejeté par une grosse majorité de l'Assemblée. – Vous allez choisir le candidat des Républicains, ils le font eux-mêmes. – Mais je ne le prétends pas, je dis simplement que je pense que c'est ça la conséquence. – Vous avez vu que le 11 juillet, dans quelques jours, huit jours, le bureau politique des Républicains va décider d'examiner les cas de Thierry Solaire, Franck Réesser, un certain nombre de Républicains, et vont peut-être les exclure. Est-ce que ça, c'est la politique moderne ou la politique d'arrière-grand-papa ? – Je pense que les Républicains sont traversés par un débat. Il y a ceux qui veulent continuer la dérive droitière qu'on a connue au cours des sept dernières années, et ceux qui disent non, on revient sur nos valeurs, de ce qu'est la droite, la droite qui était incarnée à l'époque par Alain Juppé, par Bruno Le Maire, par quelques autres. Et ce débat va nécessairement voir s'éloigner ces deux morceaux des partis républicains qui n'ont rien à voir ensemble. Il n'y a rien de commun entre Benoît Apparu et Laurent Wauquiez. Il n'y a rien de commun entre Franck Réesser et Éric Ciotti. Et donc forcément, quand vous n'avez plus rien de commun à un moment donné, vous constatez vos désaccords et vous vous séparez. – Alors qu'est-ce que vous voulez faire, vous ? – Eh bien moi, je souhaite que nous créions ensemble une force politique, à la fois à l'Assemblée nationale, au Sénat, mais dans tous les territoires avec tous les élus locaux qui se disent, on peut reconstruire une droite et un centre progressiste dans notre pays. Et celui-ci va essayer de faire la politique de façon plus moderne, c'est-à-dire moins systématique, moins caricaturale, de prendre sujet par sujet. – C'est d'abord une autocritique, ça. – Mais bien sûr, quand on a un bouleversement politique comme celui qu'on vient de connaître, on ne fait pas semblant qu'il ne s'est rien passé et on se remet en cause. Et on remet en cause à la fois les structures de partis, elles ne correspondent pas aux idées, aux frontières politiques aujourd'hui. Il faut donc les refonder. C'est ce que nous allons essayer de le faire sur cet espace qui va grosso modo… – Quel rapport avec les 47 députés du MoDem et quel rapport avec les Républicains ? – Qui va… – Je ne sais pas si c'est Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse… – Vous allez voir, la réponse va venir. Cet espace politique qui va, de mon point de vue, du centre-gauche jusqu'à cette droite républicaine et progressiste. Et donc, tous ceux qui voudront travailler à cette construction-là seront les bienvenus. – On continue. Au Mali, lors d'un sommet africain, le président de la République hier a encouragé la création d'une force militaire de 5 000 soldats africains contre les terroristes qui sont en ce moment présents et dispersés au Mali. Et Emmanuel Macron a évoqué en termes, on peut dire, discrets et mesurés l'action de la France pour retrouver Sophie Petronin, qui est l'otage française depuis six mois, quelque part au Mali. On écoute Emmanuel Macron. – Soyez sûrs que tous les services de l'État sont mobilisés pour la retrouver, la ramener saine et sauve auprès des siens. Ces gens ne sont rien. Ce sont des terroristes, des voyous et des assassins. Et nous mettrons toute notre énergie à les éradiquer. – Là, vous êtes d'accord ? Parce qu'en pareil cas, il vaut mieux agir sans trop parler et maintenir le secret. – Exactement. Je pense que le président de la République a eu un propos qui était parfaitement calibré. C'est le genre de choses pour sauver notre compatriote qu'il ne faut pas étaler sur la place publique. Et en même temps, il réaffirme la nécessité de combattre contre ces barbares. Mais je veux ajouter une chose. C'est bien d'avoir une force des pays du Sahel. C'est important d'avoir l'opération Barkhane. Mais il faut aussi mobiliser, pas seulement avec l'argent, l'ensemble des pays de l'Union Européenne. Pourquoi ? Aujourd'hui, le Sahel, déstabilisé par ces djihadistes, c'est l'équivalent de l'ensemble de l'Europe. C'est un territoire aussi grand que l'Europe. Et il se trouve tout simplement que quand ça va mal là-bas, ça pousse évidemment des gens dans le terrorisme et d'autres vers l'exode. Et quand ça pousse vers l'exode, c'est sur les rives de l'Italie qu'on retrouve tous ces malheureux qui viennent essayer de sauver leur vie. – Justement, avec l'été, vous avez constaté, comme nous tous, avec beaucoup d'émotion, les flux migratoires ont repris avec des naufrages et en même temps des sauvetages. L'Italie, que vous avez mentionné, n'en peut plus. Comment il faut l'aider, l'Italie ? – D'abord… – Il y a eu une réunion hier chez Gérard Collomb, mais on ne voit pas les résultats. – Non, les résultats ne peuvent pas venir du jour au lendemain. Mais cela dit, d'abord, comme nous le disons depuis des années, en créant un corps de garde-frontière européen, parce que l'Italie, la Grèce notamment… – Il existe avec Frontex ? – Non, c'est très petit aujourd'hui. C'était 250 millions, c'est 750 aujourd'hui. On a besoin d'une vraie force qui garde nos frontières, qui soit une sorte de douane européenne, de garde-frontière européenne. Deuxième chose, c'est de l'autre côté de la Méditerranée qu'il faut agir. Et je l'entamais tout à l'heure sur ce que je disais sur l'investissement, l'engagement, y compris militaire, que doit consentir l'Union européenne et pas seulement la France. Pas seulement la France, elle doit entraîner le reste de l'Union européenne et surtout être capable de stabiliser certains pays, comme la Libye. Je pense que nous ne faisons pas le nécessaire aujourd'hui, quitte d'ailleurs à ce qu'il y ait une partition de ce pays qui n'a jamais été un pays autrement que dans l'esprit des Occidentaux. C'est un système tribal, mais il faut qu'on arrive à stabiliser là-bas, la guerre civile, le stock d'armement de M. Kadhafi, la déstabilisation qui d'une part crée des djihadistes qui se baladent dans tout le Sahel et d'autre part menace gravement de déstabiliser la Tunisie que nous devons soutenir à tout prix. Un des rares exemples de démocratie réussie au Maghreb. Aujourd'hui, vous n'allez pas à Versailles. Vous êtes deux des vingt députés UDI à ne pas aller à Versailles. Demain, vous serez tous au Parlement. Parce que c'est le fonctionnement normal des institutions. Et vous confirmez que la majorité s'abstiendra. La majorité du groupe, je crois, s'abstiendra. On en discutera demain. Mais enfin, c'est ce qui semblait se dessiner la semaine dernière. C'est-à-dire, on refuse de s'opposer, a priori. Et grosso modo, on donne une chance au gouvernement de réussir avec le défi que j'évoquais tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont capables de travailler avec d'autres gens que seulement leur majorité ? Si c'est ça, s'il fait ça, Emmanuel Macron respectera sa promesse du 7 mai au soir. Lorsqu'il est venu dire au Louvre, je travaillerai et j'écouterai ceux qui n'ont pas voté pour moi au premier tour mais qui ont voté pour moi au second tour. Nous sommes ceux-là. Il le montre. Il a mis comme Premier ministre et comme ministre de l'Économie et des Finances trois personnes qui n'avaient pas fait campagne pour le... La question n'est pas dans la distribution des postes mais dans le travail commun. Voilà, je voudrais vous poser une question, Jean-Christophe Lagarde. Vous êtes maire de Dancy dont le seul nom a fait frémir pendant des années et vous êtes à la tête de la municipalité depuis quelques années. Si au monneveil, il y avait ces journées avant d'aller à Auschwitz-Birkenau, est-ce qu'il y a des traces de Simone Veil à Dancy ? Est-ce qu'elle est venue ? Est-ce que... Alors oui et non, elle est venue bien sûr. Elle n'a pas souhaité qu'il y ait des traces personnelles mais lorsque j'ai été maire de Dancy, je l'ai appelée pour qu'on crée un mémorial, un mémorial pour transmettre la mémoire aux jeunes générations. Elle était présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et avec à la fois l'humanité, la solidité, la force de caractère impressionnante de Simone Veil, elle a engagé ce mouvement. Mais vous savez, je la connaissais avant. Je me suis engagé derrière elle en 1989 quand elle était candidate aux Européennes. J'étais un jeune militant. J'ai eu cette chance de pouvoir bâtir ce projet avec elle. Vous avez ? Et j'ai, comme président de l'UDI, dans mon bureau, la première carte de l'UDI, c'était celle de Simone Veil parce que le jour de la Fondation avec Jean-Louis Borloo de l'UDI, elle a tenu, alors qu'elle était déjà bien fatiguée et bien malade, elle a tenu à être là. Et je peux vous dire une chose, quand elle est rentrée dans la salle, parce qu'il y a des gens qui dégagent une force personnelle énorme liée à un parcours si invraisemblable et extraordinaire que le sien, quand elle est rentrée dans la salle, il y a eu un frisson qui a traversé toute la mutualité. Sur ce point-là, on peut être tout à fait d'accord. Nous aussi, nous la connaissions. Vous pensez qu'elle a sa place au Panthéon ? Vous avez signé une expédition ? Si ces deux fils avec qui j'ai inauguré une école Simone Veil il y a trois ans souhaitent le faire, mais je pense qu'ils hésiteront parce qu'Antoine, son mari, vous savez, c'est dans le salon d'Antoine et de Simone Veil que le projet de création de l'UDI s'est écrit autour de Jean-Louis Borlaix. Je pense que les fils risquent de ne pas vouloir. Mais la décision leur appartient. Je pense qu'ils ne voudront pas forcément la séparer. S'ils l'acceptaient en tout cas, elle a toute sa place au Panthéon, bien évidemment. Quel parcours ? Parcours de combat pour l'immense opération de femmes, de la mémoire de la Shoah et de la construction européenne pour que nous puissions travailler. Oui, la résilience, là, en cette femme, elle avait une vraie incarnation. Merci d'être venu. À demain.